Mon amie, tes péchés te sont pardonnés. C'était épique, magnifique, c'était trop beautiful. Ça m'a vraiment touchée quand Jésus l'a guéri. Le plus important pour moi, c'est qu'on sache que Jésus est puissant et qu'il peut faire tout. L'idée de Mabib Junior est venue lorsque, avec les équipes, on a commencé à brainstormer, à travailler sérieusement sur le développement de l'application Mabib. On s'est dit, waouh, le concept est génial pour les adultes, mais les jeunes, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse toucher toutes les générations parce qu'il y a tellement peu de contenu qui existe pour les jeunes et il faut absolument qu'on touche la jeunesse. Alors on s'est dit, il faut que quand on lance l'application, la bonne idée, ce serait qu'il puisse y avoir deux types de profils, deux types d'expériences. Une expérience classique pour les adultes et une expérience pour les juniors de moins de 400 ans. Et que cette expérience soit tellement cool, tellement fun, que les jeunes aient envie de venir méditer la parole de Dieu chaque jour sur cette application. Et c'est ce qu'on a fait, avec un contenu et un design vraiment adapté à leur âge. En 2022, Michael Lebeau m'a contacté suite à des illustrations que j'ai publiées sur Instagram. Il m'a demandé de les rencontrer. Et avant même notre rencontre, Dieu m'a dit, dis oui à ce qu'il va te demander. La première fois que j'ai entendu parler d'Obed, c'est à travers Jérémy. Il est venu dans mon bureau, il m'a montré un compte Instagram. J'ai regardé et sur ce compte, il y avait des illustrations extraordinaires des évangiles, de Jésus-Christ. Et nous-mêmes en tant qu'adultes, on était impactés par ces images. On s'est dit, wow, ce jeune, il a du talent. Et quand on a commencé à travailler sur le concept de Mabib Junior, j'ai repensé à lui. Alors je lui ai envoyé un email et j'ai dit, bonjour, j'aimerais vous présenter, vous parler. Est-ce qu'on peut s'appeler ? Et puis là, il a dit, dès qu'il a reçu l'email, l'Esprit de Dieu lui a dit, quoi que ce soit que Michael te demande, dis oui. Et c'est comme ça qu'il avait le cœur prêt. Et je lui ai parlé du projet de dessin animé qu'on veut faire, avec Mabib Junior, de ce contenu unique pour toucher les enfants et faire en sorte que les enfants s'attachent à Jésus, aiment Jésus. Il a tout de suite embarqué et rejoint l'équipe. Suite à notre rendez-vous, Dieu m'a donné un songe. Et j'ai vu des enfants, un petit nombre d'enfants, mais qui s'agrandissaient, ça s'est multiplié, qu'on ne voyait plus les bouts et beaucoup d'enfants qui rejoignaient le royaume de Dieu grâce à ce projet de MCI. Je me souviens de cette réunion, on était là avec toute l'équipe et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme concept de dessin animé pour les enfants ? On est une petite équipe, ça, c'est très chronophage, c'est très coûteux de faire des dessins animés. Et là, j'ai eu un flash. Je me suis souvenu que quand j'étais jeune, avec ma maman, elle me mettait des magnétophones avec des cassettes à bobines et elle me donnait un livre avec des comptes animés à l'intérieur, avec des belles images. Et j'écoutais ces cassettes et ces belles histoires qui ont bercé toute mon enfance. Et en même temps, je regardais ces belles images. Et là, j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on fasse un nouveau concept où ce n'est pas du full animé comme un dessin animé, mais on voit des images vraiment belles, magnifiques. Et on fait travailler l'imagination de l'enfant avec du sound design et l'accent émis sur le texte et des pointes d'humour. Ça va être extraordinaire. Et là, quand j'ai partagé ça à l'équipe, il y en avait vraiment qui étaient mordus au dessin animé. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse un full, une full animation comme on voit dans les dessins animés de Pixar et autres. J'ai dit, je voudrais bien, mais comment on va le faire ? Parce que ça demande des grandes équipes et on n'a pas ces équipiers. Et on n'a pas ces moyens-là. Et on a quand même tenté l'aventure. On s'est dit, on va optimiser. Alors, on commande les fameux costumes qui existent, avec lesquels on fait les mouvements de cinéma, parce que les mouvements demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire du motion tracking. Et on a vraiment optimisé le temps. Mais malgré tout, ça ne nous permettait pas de faire plus de deux épisodes de cinq minutes par an. Et ça, ce n'était pas envisageable. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on a montré la version actuelle et la version complètement animée à différentes personnes. Et toutes, sans exception, préfèrent la version actuelle parce qu'elle a une identité. Elle nous permet de nous concentrer sur le texte, sur ce qui est dit. On n'est pas distrait par tout un tas d'animations. Et les images, on peut les travailler. Elles sont beaucoup plus belles, avec une emphase vraiment mise sur le sound design. Alors, ce qu'on veut au final, c'est qu'il y ait de l'impact. J'ai eu l'occasion de faire des effets visuels pour Warner Brothers, Disney, comme Maleficent, Dr. Doolittle, King Kong et plusieurs autres. Les projets de ma Bible junior, comme Jésus et le paralytique, on m'aurait dit, vous l'a un an, que ça a été fait par deux artistes. Je vous aurais dit que c'est impossible. Juste pour vous mettre en perspective, des émissions comme Pat Patrouille sont faites par des studios qui ont plus de 400 employés. Nous, avec deux artistes, Obed, un champion en modélisation, Cindy, une championne d'animation 3D. Le niveau qu'on a été capable d'atteindre, le niveau visuel, la qualité de l'animation, sincèrement, ce qu'ils ont été capables de faire, pour moi, c'est vraiment impressionnant. J'arrive même pas à m'imaginer qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec une plus grosse équipe. Avant d'être travaillée chez MCI pour le projet Ma Bible, j'ai travaillé pour un studio où on avait des contrats avec Warner Brothers et Disney. Mais après m'être convertie en 2020, malgré les bonnes opportunités de travail où j'ai pu travailler sur Space Jam 2 et Désenchanted, je savais que le Seigneur m'avait conduit à travers mes études pour que je puisse utiliser mes talents pour le servir. Quand je pense à tout le temps que les enfants passent sur les téléphones, à jouer à des jeux, à regarder des dessins animés, je suis très heureux de me dire que bientôt sur ma Bible, on va avoir ce qu'on appelle l'expérience junior. Une expérience interactive, colorée, fun et pleine de jeux qui va aider à la fois les enfants à grandir avec Dieu, mais aussi à connaître la manière dont Jésus intervient dans la vie de tous les jours. Étant adulte, j'ai parfois la nostalgie de jeux et d'histoires que j'ai entendues quand j'étais enfant. Je crois qu'au travers de ma Bible, on est en train de laisser un héritage précieux à ces enfants qui vont s'attacher à la parole de Dieu. J'ai toujours voulu travailler sur des projets pour enfants. En fait, mon rêve, c'était d'un jour travailler pour Pixar. Mais maintenant, mon rêve, c'est vraiment de voir des millions d'enfants touchés, impactés par les projets Ma Bible Junior. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 20 000. Bonjour et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Soit rempli du Saint-Esprit. Hallelujah. Le thème avec lequel on va clôturer cette belle semaine. Et j'ai le plaisir d'avoir les deux cousins avec moi sur le plateau. Je ne sais pas si vous le saviez. Beaucoup ne le savent pas, je crois, Evelyne. Frank et Sam sont cousins. Eh oui, bonjour, messieurs. Non. Oui. Grosse révélation. Eh oui. Ils ont vu le cousin cette semaine. C'est ça. Et là, t'es content d'être avec ton cousin. Ouais, c'est cool. Ça s'est passé, Sam, cette semaine? Je suis pas bien. On a eu du fun. C'était cool. Vous avez grandi ensemble, vous avez des anecdotes rigolotes. Vous avez fait des bêtises ensemble. Bêtises? Sam, il a quelque chose. Vas-y, Sam. Mais on a des histoires drôles. Moi, j'ai vu Frank rentrer droit dans un arbre. Non. Ah oui. Alors qu'on jouait à la cachette d'agne. Frank courait de toutes ses forces à toute vitesse. Le soir, dans le noir, on jouait dans un quartier. On se cachait derrière les maisons, partout et tout ça l'été. Et là... Il est parti en courant. Ouais, ouais. Il est rentré puis je l'ai vu comme... Une branche de pommier. Un pommier, ça a des branches plus bas. Oui, plus basses. Et donc, je regardais, je courais. Et là, quand je me suis tourné, la personne me courait après. Je pense que c'était moi qui courais après parce que je n'ai pas vu. Je pense que c'était moi qui courais après parce que je ne sais pas t'avoir vu. C'est possible. Et je t'ai vu, t'es parti par derrière. Je suis tombé. Et puis ça, je suis tombé à sa connaissance pendant... Combien de temps? Quelques secondes, mais ça a paru longtemps. Ça a paru longtemps parce que j'ai appelé ma maman. Et à l'époque, je ne sais pas, moi, je devais avoir près de 14 ans. Et donc, je l'ai appelé et je lui parlais, mais je n'étais plus là. Je disais, maman, euh... Il demandait même il était où. Il ne savait plus grand-chose. Mais on lui a posé une question tellement drôle. Il s'est dit, c'est qui le meilleur skateboarder sur la planète Terre? Puis il a répondu, Rodney Mullen. Les gens qui ne connaissent pas, en tout cas, c'est professionnel. Ils connaissaient les statistiques de skateboard, mais... Ça, ils s'en souvenaient. Ça, ils s'en souvenaient. C'était tellement spécial. Mais je n'étais plus là, mais je fonctionnais. Et à un moment donné, je suis revenu à moi-même. Je me rappelle, j'étais couché sur le gazon et puis là, j'ai fait, wow! C'est sûr que tu as eu une commotion, hein? C'est clair que c'est une commotion cérébrale. En tout cas, cette histoire commence... Pas cette histoire, cette émission avec une histoire de Frank sans connaissance. Vraiment! C'est donc ça, les petites séquelles? Je trouve ça qu'il est comme ça. Je trouve ça qu'il est comme ça. Regarde, elle rit, là. Elle pense que... Ah oui! On va comprendre. Allez, on va parler de cette émission qui n'a rien à voir et du Saint-Esprit. En un, c'est mon histoire aujourd'hui, on a un couple qui ne s'est pas pris une branche mais qui s'est pris le Saint-Esprit. Amen! Mais après des années de vie chrétienne, ils ont vraiment cherché le Seigneur, le Saint-Esprit. En fait, pendant longtemps, ils ont cru que ce n'était pas pour eux et vous allez voir que le Saint-Esprit les a trouvés, les a localisés. Je ne vous en dis pas plus. On va commencer avec notre pensée du jour. Eh oui, on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Et on parle de ça dans Acte chapitre 1, le verset 8. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et on a fait plusieurs émissions, même assez récemment quand même, on a fait, j'ai pu faire, je crois que c'est un conseil du coach, je ne me rappelle plus, Evelyne, sur la différence entre la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, réponse d'expert. Et donc, j'ai expliqué que la nouvelle naissance c'est quelque chose de différent. On est de nouveau, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous, en notre esprit, on devient un enfant de Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. Maintenant, et on le voit dans les actes, on ne va pas faire une étude approfondie aujourd'hui, mais on a fait d'autres émissions, allez les regarder. Maintenant, il y a cette deuxième, je vais le dire comme ça, expérience où le Saint-Esprit vient sur nous, comme ça a été le cas pour les 120 qui étaient là dans la chambre haute. Il est venu comme le bruit, celui d'un vent impétueux, hallelujah, ils ont été remplis du Saint-Esprit, visités. Et naturellement, lorsque c'est arrivé, il s'est produit quelque chose qui était visible et dans d'autres endroits, des choses qu'on pouvait entendre parce qu'on les entendait parler en d'autres langues, on voyait ces choses se passer et c'est une bénédiction extraordinaire. Donc, le fait de ne pas être baptisé dans le Saint-Esprit ne fait pas de nous pas des enfants de Dieu. On peut être né de nouveau, notre nom est inscrit dans le livre de vie, on aime le Seigneur et on marche avec lui, mais c'est quelque chose qui est disponible pour nous, qui est une bénédiction et il y a différents bienfaits. Donc, je vais lister quelques bienfaits du baptême dans le Saint-Esprit avant que vous écoutiez « Ce, c'est mon histoire » et aussi avant qu'on puisse prier pour vous parce qu'il y a des bienfaits. Donc, la première chose, naturellement, le baptême dans le Saint-Esprit, ça a été souvent réduit à un parler en d'autres langues, je le dis comme ça, ou en tout cas, minimisé ou mis de l'avant comme étant ça, mais le Seigneur Jésus a dit qu'on allait recevoir une puissance. Il y a quelque chose qui est différent par la suite une fois qu'on a été baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai même envie de dire une audace qui est nouvelle, qui est rafraîchie alors qu'on était timide. Soudainement, on voit Pierre et on voit les autres. Wow! Le Seigneur Jésus savait qu'ils avaient besoin de ça pour accomplir leur mission parce qu'ils devaient aller dans des territoires hostiles, dans des endroits compliqués avec la puissance de Dieu en action et pas juste des belles paroles. Et c'est une puissance qu'on reçoit, c'est une grâce particulière et naturellement, oui, en effet, le parler en d'autres langues, ça fait partie du baptême dans le Saint-Esprit. Et on voit que le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en d'autres langues plus précisément, c'est une bénédiction. L'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthien 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit les paroles mystérieuses, qu'il dit des mystères dans d'autres traductions. Donc, lorsqu'on prie en d'autres langues, on est en train de prier des prières parfaites, on se recharge spirituellement. Jude, verset 20, « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » S'édifier dans ce contexte, c'est se bâtir, se recharger spirituellement. C'est une grâce, une bénédiction. On prie des prières parfaites comme je l'ai mentionné qui vont directement au trône de Dieu. Le combat spirituel passe à un autre niveau. Lorsqu'on prie en d'autres langues, on est baptisé dans le Saint-Esprit. Wow, il y a quelque chose qui est différent. Maintenant, on en parle comme si c'est... Voilà, comme je l'ai mentionné, je sais qu'il y en a plusieurs où vous suivez cette émission, vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit mais on va prier tout à l'heure que vous puissiez l'être. On peut vivre une vie chrétienne victorieuse malgré le fait de ne pas l'être mais c'est vraiment une bénédiction et on ne doit pas s'en priver parce que les apôtres, partout où ils allaient, ils disaient, avez-vous reçu ou vécu cela? Ils imposèrent les mains, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, ils se mettaient à prophétiser. Il y avait une dimension spirituelle supérieure qu'on peut constater dans les actes, partout où est-ce que ça se passait et ça, c'est un fait, c'est une réalité. L'apôtre Paul lui-même, priant d'autres langues, voyait l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit et puis, je termine là parce que j'ai d'autres points mais là, je n'ai plus de temps, Evelyne, je parlais trop longtemps. Tu t'arrêtes comme ça. Je m'arrête comme ça. Ok, parce que je le peux. Alléluia. On va en parler. Je te rejoins à 100%, Frank. Je trouve qu'on a vraiment réduit le baptême du Saint-Esprit pour parler en langue et en fait, du coup, à quelque chose qui était pour nous. Mais être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Tout à fait. C'est pour avoir cette audace dont tu parles, ce courage et cette inspiration, en fait. On va se retrouver à dire des choses qu'on n'avait pas forcément planifié de dire à des gens qu'on n'avait même pas planifié d'aller rencontrer et c'est exceptionnel. Et si on regarde Pierre avant baptême du Saint-Esprit et après baptême du Saint-Esprit, on dit ok, être rempli du Saint-Esprit, c'est ça. Sérieux. À peine il reçoit le Saint-Esprit, il va prêcher l'Évangile d'une façon qu'il n'aurait jamais pu faire auparavant, avec une telle assurance, avec un enchaînement de pensées tellement profondes. Il va leur prouver par A plus B que ce Jésus qu'ils ont crucifié est le Messie et les gens vont croire parce que le Saint-Esprit va se manifester au travers de lui. Ce n'est pas pour Pierre. Pierre ne se sent pas mieux à ce moment-là. Je pense qu'il a juste plus d'audace et c'est cool d'avoir plus d'audace, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. On va regarder acte 3 au verset 31 qui est donc ce premier baptême du Saint-Esprit, la pentecôte des disciples. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous, tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est encore pour nous aujourd'hui. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a le même Dieu, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, quand j'ai découvert le Saint-Esprit, j'ai voulu le faire découvrir à mes amis. Et c'est drôle comme Dieu m'a étudié à un moment donné pour présenter l'Évangile à un ami à moi que je connaissais. Puis la même soirée que cette personne-là a découvert à Jésus, il a découvert aussi la même puissance que j'avais en moi. C'était mon premier disciple, mon premier converti. C'est un de mes amis, il est venu coucher à la maison puis on parlait puis là, tout à coup, il est allé se brosser les dents puis il est revenu puis moi, j'avais l'habitude de lire ma Bible. C'était vraiment quelque chose que j'avais comme... j'ai tombé amoureux de la parole de Dieu et j'ai été tenté ce soir-là de me dire ah bien mon ami est là, il est inconverti, je ne sais pas si je veux nécessairement lire ma Bible devant lui et le Saint-Esprit me dit non, tu gardes tes mêmes habitudes. Donc, je ne savais pas ce que Dieu préparait, ce que le Saint-Esprit était pour faire. Donc, je garde ma Bible, j'arrive, ça donne que ce soir-là je suis dans Jean 3,16, mon ami rentre et dit hey, c'est quoi tu lis? Je lis la Bible. Je lui dis tu veux-tu me la lire? Je lui lis les chapitres, il me dit ah c'est quoi? Donc, toi tu as donné ton cœur à Jésus, tu as vécu cette nouvelle naissance-là? Oui absolument. Et donc, pour le coup, je me suis senti vraiment encouragé par le Saint-Esprit de lui présenter l'Évangile. Je lui ai présenté l'Évangile, il a donné son cœur à Jésus et un instant après, Dieu m'a dit tu ne t'arrêtes pas là. Il dit tu vas lui présenter le Saint-Esprit. Et donc, j'ai prié avec lui instantanément sans que je lui explique tout. Tu n'as pas fait un enseignement de une heure. sans que je lui explique tout. Et le Saint-Esprit est venu dans la pièce parce que le Saint-Esprit est là et il attend juste là de se manifester. Et mon ami qui ne savait pas ce qu'il faisait s'est mis à parler dans d'autres langues. Ça allait encore plus loin parce qu'il n'a pas juste eu le don des langues qui s'est manifesté et il s'est mis à profitiser sur ma vie. Et moi, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que j'étais dans une relation avec une fille qui n'était pas nécessairement la bonne pour moi. J'avais une petite copine et il s'est mis à prophétiser que j'étais dans la mauvaise relation pis ci, pis ça. Pis c'était plus lui qui parlait, mais c'était Dieu. J'ai dit, mais comment Dieu a fait pour te révéler des choses qui sont cachées dans mon coeur? Il a été rempli. Le Saint-Esprit me connaissait mieux que lui et le Saint-Esprit voulait même l'utiliser, mon ami nouveau converti, pour m'encourager à me demeurer sur le bon chemin. Donc, c'était hyper intéressant mais ce que je réalise de tout ça, c'est que des fois, on présente Jésus mais on oublie de présenter le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui serait arrivé si je lui avais juste présenté l'Évangile pis je disais, c'est bon, on va aller se coucher, c'est cool, on va faire du snowboard demain. Non, non, j'étais allé beaucoup plus loin. J'ai vraiment été attentif à la voix du Saint-Esprit. Jésus m'a dit, tu présentes le Saint-Esprit. Donc, je pense que c'est important de toujours présenter le Saint-Esprit. Vraiment, vraiment, c'est ce qu'on voit dans les actes. Et tu vois, c'est fou parce que lui, il a été rempli du Saint-Esprit. Instantanément. Instantanément, jusqu'à ce que, justement, il puisse, parce que des fois, il y a des mentalités, il y a des choses qui bloquent. Exactement. Et c'est ce qu'ils ont vécu et c'est l'histoire que je vous laisse découvrir maintenant. Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir moi un couple, Yves et Sabine Duprat, qui nous viennent tout droit de la Suisse. Bonjour à vous, chers compatriotes. Bonjour, Yves. Quelle joie d'être là. Ça me fait plaisir aussi. Vous êtes enseignant à REMA, l'Institut Biblique REMA, également très impliqué dans l'AIMG aux côtés de Jean-Luc Traxel. Et aujourd'hui, vous venez nous raconter votre parcours, mais surtout ce moment clé qui a changé vraiment toute votre vie. Alors, bien sûr, il y a votre nouvelle naissance, évidemment, mais ce baptême du Saint-Esprit qui vous a amené vraiment à une autre dimension. Sabine, je te propose de commencer de nous raconter un petit peu ton parcours, ton enfance. Tu es née dans une famille chrétienne, toi, c'est ça ? C'est ça. J'ai fait tout le parcours, on va dire, d'un enfant qui naît d'entre deux pages de Bible. C'est bien dit. Voilà. Et c'est vrai que j'ai suivi le cursus de l'école du dimanche comme on l'appelait chez nous, le catéchisme, mais j'ai eu un événement vraiment qui s'est passé vers l'âge de 8, 10 ans, je ne me rappelle pas exactement. Ce jour-là, j'ai fait le culte avec mes parents, je ne sais pas pourquoi je n'étais pas avec les enfants, mais au moment de prière, c'était une église assez petite où les gens prient pendant le temps de prière spontanément, et une dame s'est mise à parler dans une langue que je ne comprenais pas. Et le midi, au repas, je demande à mes parents, c'est bizarre, cette personne qui... Elle n'est de quel pays ? Elle avait un drôle de langage. Et mes parents se sont regardés et ils ont échangé un regard et ils ne m'ont rien répondu. Et j'ai senti dans ce regard comme une gêne, comme si j'avais posé la question qu'il ne fallait pas. Et pendant plus de 30 ans, on va dire, ça m'a gardée, on va dire, empêchée de connaître qui était... Au fond de moi, je pense que je savais que c'était le Saint-Esprit parce que j'étais née de nouveau, j'avais déjà donné ma vie en tant qu'enfant à Jésus, mais je pense que le Saint-Esprit, je devais le connaître sans le connaître. Et chaque fois qu'on parlait du Saint-Esprit dans une réunion quand j'étais adolescente et tout ça, j'avais envie de disparaître sous terre parce que je dis, ce n'est pas pour moi. Je dérange, au fait. Ça me dérange et ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres qui sont mieux que moi. Comme si ce malaise, en fait, qui avait eu ce fameux jour où tu as parlé à tes parents, avait mis un espèce de tabou sur le Saint-Esprit, c'est ça ? Oui, c'est fou. Voilà, et chaque fois qu'on en parlait, j'étais très, très mal à l'aise. Et c'était jamais... Chaque fois qu'on proposait qu'on parle en langue, même adolescente, j'y allais jamais parce que je savais que ce n'était pas pour moi. C'est fou, c'est fou. Et toi, Yves, pardon, quel est ton parcours ? Alors moi, mes parents, ils sont très respectueux, on va dire, très respectueux de la foi. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire en tant que bons chrétiens, on va dire. Donc ils ont mis leur enfant, moi-même, à l'école du dimanche de l'église officielle de l'État. Mais surtout, moi, je me souviens, par obligation, mes parents, ce qu'ils faisaient, c'est que chaque soir, le rituel du coucher, mon père s'asseillait au pied de mon lit et on récitait le Notre-Père ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui reste gravé là. J'ai toujours une mémoire et je pense qu'à ce moment-là, sans s'en rendre compte, par obéissance, ils ont semé quelque chose dans mon cœur. Et toi, tu vas connaître le Seigneur à quel âge, Yves ? Vraiment, c'est vers l'âge de 16 ans parce que j'étais engagé auprès des scouts évangéliques, on va dire des scouts chrétiens. Je devais passer au stade où je devais devenir chef, où je devais apporter la parole de Dieu aux enfants. Et là, c'est Yves, il faut que tu décides. Soit tu mens aux gens, soit tu fais un pas. Et là, c'est vrai, j'ai dit, Seigneur, go, on y va, on y va avec toi. Et j'ai aussi un moniteur, c'était un camp, un moniteur extraordinaire qui a vraiment donné tout son témoignage, super beau, des petits clins d'œil comme ça tout au long du camp qui m'ont fait croire, voir que Dieu existe pour de vrai et qu'il est vraiment vivant. Des miracles comme ça qui s'opèrent tout au fil de la semaine, c'est plus possible de dire qu'il n'existe pas. Exactement. Et au niveau du Saint-Esprit, toi, on t'en avait parlé, on t'avait enseigné sur le Saint-Esprit ? Alors moi, j'ai eu une soirée une fois avec un groupe de jeunes où c'était la soirée pour recevoir le parler en langue, super, on n'en parlait pas avant, on n'en parle pas après, mais c'est cette soirée-là. Donc on vient, on est là et puis on n'explique pas vraiment comment ça fonctionne, si ça va bouger tout seul ou pas. Et puis c'est là, puis celui d'à côté parle en langue, celui d'à côté parle en langue, mais moi pas. Merci, bonne soirée, au revoir. Et toi, est-ce que tu te dis un peu comme Sabine, du coup, si les autres l'ont reçu et pas moi, ça veut dire que c'est peut-être pas pour moi ou t'as pas cette réflexion-là ? Oui, c'est pas forcément pas pour moi, mais j'ai pas reçu, alors j'ai pas reçu. Et puis j'ai peut-être trop de choses. Puis on se console après par plein de choses, en fait. On se met plein de, comment on dit chez nous, des sparadraps. On se met plein de pansements, voilà, pour dire, ah oui, mais tu sais jouer de la musique ou t'es doué dans tel domaine, tu fais bien du dessin, tu fais bien ceci. Et puis, ah oui, moi je sais faire ça, mais ça me console, en quelque sorte. Mais on sent quand même au fond qu'il y a quelque chose qui manque. Oui, et moi j'entendais que c'était le moindre des dons. Donc tu sais, moi à l'époque, je jouais de la flûte et ils aimaient bien, donc ils disaient tu joues bien de la flûte, t'as un don pour ça. Donc c'est, parlons langue, c'est un moindre don, donc toi tu as un don qui est mieux. Oui, c'est ça, du coup ça donnait cette impression que bon c'est pas si grave, c'est pas si indispensable que ça. Et là donc, vous allez vous rencontrer en cours de ronde, vous allez vous marier, on a une très belle photo de votre mariage. Yves, je salue ta coupe de cheveux. J'ai changé depuis. Et là, vous vous mariez tous les deux, vous cheminez avec le Seigneur. Est-ce que vous parlez des fois du Saint-Esprit ensemble ? Dans nos expériences, oui, communes, parce qu'on a retrouvé les mêmes choses, la même gêne, le même conflit intérieur, on va dire, par rapport à ça. On se tapissait chaque réunion où il y avait des mariés dans l'angle, c'est encore une fois, encore un de ces trucs où il va falloir passer dix minutes à attendre que ça finisse. Et on ne comprend rien. Exactement, c'est ça. Chaque fois qu'on avait l'occasion d'aller chercher ce Saint-Esprit, d'aller demander ce baptême, au fait, on n'y allait pas parce qu'on était trop gênés et trop mal à l'aise. Et on a fini par, on va dire, capituler devant le Saint-Esprit parce que, voilà, ce serait trop long de raconter le tour de passe-passe qu'il a fait avec nous, le Saint-Esprit, pour qu'on s'inscrive à une école qui s'appelait une école de louanges à l'époque, mais c'est plutôt une école de disciples. Et la première fois qu'on y va, on fait toute la journée, c'est un pasteur, un monsieur qui est déjà bien âgé. Bien du terroir vaudois, avec un accent, un fermier, vraiment, c'est... Un vrai terrien. Un bon Suisse. Voilà, exactement. Puis un grand papa. Et le soir, il dit, ce soir, on va tous parler en langue, ça va être extraordinaire. Et là, on était tellement... On avait juste envie de disparaître sous la chaise. Et il y a un ami qui était aussi là et qui a levé la main, qui a dit, ça fait quoi si on ne parle pas en langue ? Puis il était quoi ? Vous êtes dans une école, vous ne parlez pas en langue ? Puis on était là, qui ne parle pas en langue ? On devait presque prendre le doigt pour le lever. Et finalement, on était presque la moitié des étudiants sur la vingtaine qu'on était, la moitié n'avait pas reçu ce baptême. Et beaucoup des étudiants qui nous entouraient étaient déjà impliqués, étaient au service dans l'église. Donc nous, on croyait tous qu'ils l'avaient qu'en fait. Puis en fait, ben non. Vous savez que c'était un espèce de tabou collectif et c'est presque une honte un petit peu de dire je ne suis pas baptisée du Saint-Esprit. Là, vous avez à peu près la quarantaine. Donc il y a quand même pas mal d'années qui se sont écoulées. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Là, c'est... Ce soir-là, j'ai mis du temps à recevoir, mais le pasteur est venu justement me dire une petite phrase qui m'a dit parle, Dieu n'a pas de chouchous. Et ça, ça a débloqué. Ça a permis, mais j'ai dû mettre du temps à prévoiser tout ça. Voilà. Parce que j'avais 38 ans à l'époque, donc il y avait 38 années derrière moi. Et après, ça, au fait, c'était comme une clé qui nous a ouvert des portes extraordinaires. À partir de là, on a voulu se former. C'est ça. Au moment vraiment de cette soirée, il vous impose les mains. Vous recevez le baptême du Saint-Esprit, même s'il y a plein de mentalités qu'il faut venir démonter petit à petit. Et là, il y a vraiment un changement. Vous voyez un avant et un après. Total. C'est comme on a commencé à mettre un pied à quelque part et il y a comme des portes qui se sont ouvertes. En fait, on a continué de servir fidèlement au Seigneur et il a ouvert des portes que jamais on n'aurait pensé avoir ouvertes devant nous. Et deux ans plus tard, on a fait un camp famille et nos enfants ont reçu aussi dans ce camp famille le baptême du Saint-Esprit. Et notre dernière, elle avait même demandé c'est quoi comment on le parlait en langue et je l'avais renvoyée vers son papa parce que moi, j'étais trop mal à l'aise pour faire avec elle. Et au fait, elle l'avait déjà reçue d'elle-même. Elle avait 11 ans, 10, 11 ans. Oui. C'est magnifique. Donc, vos enfants sont adolescents, ils voient ce que vous expérimentez et en fait, ça active la soif. Eux aussi veulent le vivre, l'expérimenter. Donc, c'est toute une famille qui est bouleversée, si je comprends bien. Oui. Oui, vraiment, il y a eu un après. Nos enfants le disent, il y a eu un avant et un après. C'était vraiment un switch comme ça, complet. C'est exceptionnel. Et là, vous commencez à vous impliquer encore davantage dans le service. J'imagine qu'une fois aussi, cette espèce de tabou ou de honte enlevée, vous vous dites, moi, je peux aussi donner, en fait, je peux aussi aller plus loin. Comment ça se passe ? Votre service évolue, c'est ça ? Totalement. On a fait des formations. On a fait d'abord l'Institut de guérison de l'AIMG. Ensuite, on s'est inscrit à l'École biblique Réma. On a fait deux ans. Et suite à ça, on a continué des formations avec l'AIMG. Après, à l'AIMG, on nous a demandé d'être responsables des équipiers de prière au niveau international. Après, on a rejoint le comité de direction. À Réma, on nous a demandé d'enseigner, de nous occuper de tout ce qui est de la planification des cours. Et dans l'Église, on est aussi dans la direction pastorale de notre Église. C'est fou. Un énorme changement. En fait, tout à coup, le Seigneur a pu passer au travers de vous. Vous utilisez, parce que quand même, quand on parle que vous enseignez à l'Institut BIC, c'est quoi vos thèmes de prédilection, Yves, à l'École biblique Réma, par exemple ? Avec l'École biblique Réma, on a trois thèmes de prédilection dans lesquels on enseigne. C'est le ministère auprès des enfants. Oui. Comme quoi les enfants sont les leaders de demain et l'Église d'aujourd'hui. Même ? Tu prêches une convertie. Yes. Et on a aussi tout ce qui est de la justice de Dieu, l'identité qu'on a en Christ, etc. Et aussi, bien sûr, la guérison. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui vous colle à la peau aussi au niveau de l'IMG, justement. C'est l'Association internationale Miracle et Guérison. Ministère de Guérison. Ministère de Guérison. Au côté de Jean-Luc Traxel. Par rapport à la guérison, le fait de parler en langue, d'être rempli du Saint-Esprit, j'imagine que c'est un vrai plus aussi. Ça, c'est sûr. Et puis, on a été vraiment tout le temps défiés par Jean-Luc Traxel, justement, qui nous tire en avant. Alors, c'est sûr qu'avec lui, on ne peut pas rester en rade, on va dire. On va avec lui et il nous pousse en avant. Et ce qui est drôle aussi de l'humour de Dieu, c'est que nous, on avait toujours dit que les malades, ça ne nous intéressait vraiment pas. Jamais. On détestait les malades. Jamais. Vous ne détestiez pas les malades, quand même. Non, mais la maladie et tout ça, on n'était pas à l'aise. Vous n'étiez pas à l'aise de vous impliquer vraiment en termes de ministère. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, on est responsable des équipiers de prière au niveau international. Donc, il nous a mis à une place. Il vous a sorti de votre zone de confort. Exactement. Et en fait, on se rend compte qu'on est heureux dans cette place. C'est magnifique. Et cette relation avec le Saint-Esprit, alors à laquelle vous avez goûté, personnellement, pas en termes de ministère, mais juste personnellement, qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Ça nous a donné vraiment une soif de le connaître davantage. Et puis, ça devient un ami intime au fait, qui est tout le temps là. Et oui, il y a une puissance qui se dégage tout à coup. Il y a quelque chose qui sort de nous quand on commence à prêcher ou à parler à quelqu'un, qu'on dit des mots qu'on n'aurait peut-être jamais dit avant, voilà, qui touche les personnes. Amen. Moi, je dirais une relation authentique. Ne plus, par exemple, lire sa Bible pour la lire parce que, voilà, c'est bien, parce qu'on nous dit qu'il faut lire sa Bible, donc il faut lire. Là, c'est vraiment une relation authentique, un cœur à cœur. Ça, ça change tout. Ça change tout. Merci beaucoup d'aborder ce sujet parce que je crois que, comme vous l'avez constaté lors de cette école biblique de louange, entre guillemets, cette formation sur la louange, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit et c'est vrai que dans le milieu pentecôtiste, ça peut être une gêne. Alors, merci d'avoir osé raconter votre histoire, donner envie aussi aux gens de peut-être briser ce tabou, d'en parler avec leurs enfants aussi. Oui, tellement important. Vraiment. C'est ce qu'on prêche, nous, pour que les enfants soient baptisés aux plus jeunes. C'est super. Vraiment, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous raconter votre histoire. On est très contents d'être là. Merci, Yveline. Avec plaisir. Un beau témoignage, vraiment. Merveilleux. Bonjour, Yves et Sabine. Oui, tu les connais aussi. Oui, oui. Ça a été un super, c'est mon histoire. Et là, comme ils ont dit, avant de prier pour vous, très simplement, je veux juste rappeler, comme on le dit, c'est une expérience suite à la nouvelle naissance qui peut arriver tout de suite, comme Samuel le décrit tout à l'heure. C'est ouvert pour tout le monde. Vous avez vu les blocages qu'eux, ils ont pu avoir. Ça a été un peu déconstruit. Et aujourd'hui, c'est pour vous. Dieu ne veut pas baptiser dans le Saint-Esprit des gens qui sont parfaits parce qu'il n'y a personne de parfait sur cette terre. Des fois, on se met un jogue, un fardeau. Je dois être très, très spirituel. Priez tous les jours une heure pour pouvoir recevoir ça. Non, non, non. Aujourd'hui, on veut enlever tout ça, les mensonges qui sont là. Et on veut que vous puissiez entrer dans cette dimension spirituelle parce que c'est ce que les apôtres faisaient lorsqu'ils arrivaient à des endroits. Les gens avaient été baptisés d'eau parce qu'ils étaient nés de nouveau. Mais là, ils disaient maintenant, il faut recevoir ça. Avez-vous reçu le Saint-Esprit dans la baptême du Saint-Esprit, dans cette dimension qui est là pour entrer dans une vie spirituelle qui est puissante et forte? Alors, on va prier pour vous. On veut juste qu'il n'y ait pas ces blocages. Et c'est ouvert à vous aujourd'hui, vous qui suivez, qui êtes nés de nouveau. C'est une grâce particulière. Sam, je te laisse prier pour nos amis à la maison. Absolument, absolument. C'est temps que vous recevez ce cadeau. Amen. Le Père nous a donné son Fils, mais Jésus ne nous a pas laissé refler. Il nous a donné son Esprit Saint. Et le Saint-Esprit, c'est le plus beau cadeau que tu peux recevoir aujourd'hui. Il est ici. En ce moment-là, tu te retrouves. Il n'y a pas de distance à l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est déjà en train de remplir quelqu'un alors qu'on prie, qu'on parle. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es présent. Fais juste ouvrir à lui. Sois comme un enfant. Un enfant reçoit facilement des cadeaux de son papa et le papa s'y laisse, attend ce moment, attendez ce moment. Ça fait trop longtemps. Et aujourd'hui, Jésus baptise encore du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci parce que tu es à l'œuvre, tu te manifestes. Tu remplis le cœur de mon frère, de ma soeur, qui a mis toute son affection en toi, qui t'a reçu, Jésus-Christ, comme Seigneur et sauveur, et tout comme un enfant reçoit gratuitement de son papa des cadeaux à l'infini. Seigneur Dieu, nous te remercions parce que tu nous as donné Jésus-Christ, le plus beau cadeau, le meilleur cadeau, un meilleur ami, pas seulement une puissance, mais la troisième personne de la Trinité. Aujourd'hui, Jésus baptise encore du Saint-Esprit. Fais juste recevoir. Ouvre tes mains, oh Dieu, le Saint-Esprit est là dans la pièce. Jésus te baptise aujourd'hui. Parle la foi, par la foi, ne réfléchis pas, ne laisse pas le blocage de l'intelligence aujourd'hui t'empêcher de recevoir ce qui t'a déjà été donné en Jésus-Christ. Tu reçois, reçois, ouvre ta bouche, parle la foi, parle, ne comprends pas, n'essaie pas de comprendre, fais juste ouvrir. Laisse que tu as reçu de la part de Jésus-Christ sortir de ta bouche. aujourd'hui, avec toi. À trois, on va le faire ensemble. Un, deux, trois. Parle la foi, tu ouvres ta bouche. Merci, doux Saint-Esprit. Merci, puissant Saint-Esprit. Nous te remercions pour l'affection que nous recevons de notre Père Céleste car tu nous as placés en Jésus-Christ et le même esprit qui l'a rempli. Remplis aujourd'hui ton Église. Tu baptises encore et encore et encore et tu remplis nos frères et nos soeurs qui font appel à toi dans le nom précieux de Jésus. Oui, merci. Amen. Amen. Merci, merci beaucoup. Sam, Samuel a prié pour mon fils et il a été baptisé du Saint-Esprit et vous savez, les enfants reçoivent vraiment un très beau moment. Ils reçoivent plus facilement que les adultes parce qu'ils viennent à Jésus tout simplement avec un cœur humble et sain. Vraiment, vraiment. Et ça change tout. Vraiment, n'ayez pas peur et ce n'est pas parce que vous ne vous êtes pas mis peut-être à parler tout de suite que vous n'avez pas reçu. Des fois, c'est la peur qui empêche juste d'ouvrir la bouche. Je l'ai reçu après la réunion, après qu'on ait prié pour moi alors que j'étais dans la douche en train de prier. Eh bien, si vous voyez, vous pouvez le recevoir donc à tout moment, n'ayez pas peur et puis que le Seigneur vous bénisse vraiment. Sam, merci d'être venu nous voir. À bientôt, tu reviendras nous voir. Avec plaisir. Je vous souhaite un très, très bon week-end et si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, continuez à parler en langue. N'attendez pas une autre émission. Parlez en langue, arrêtez-vous, reprenez, vous pouvez prier en langue dans votre voiture, sous la douche, en faisant la cuisine, la vaisselle, peu importe. Et ne croyez pas les mensonges du diable que vous avez inventés, amen, amen. Et envoyez-nous votre témoignage emcitv.com slash témoignage. Racontez-nous comment vous avez vécu cette expérience. Passez un très bon week-end. À lundi, bonjour chez vous. Merci d'avoir regardé cette émission et du fond du cœur, on aimerait également dire merci à tous nos partenaires mensuels. Vous savez, on reçoit plusieurs témoignages à EMCI et on a reçu le témoignage de Darcia du Congo-Brazzaville qui nous raconte comment, alors qu'elle était en train de regarder la semaine des miracles, elle a été complètement délivrée des envies de prostitution et d'impudicité qu'elle avait dans son cœur. Et suite à cela, elle est devenue une partenaire de EMCI. Si vous aussi, vous souhaitez contribuer à la transformation des vies comme celle de Darcia à travers nos programmes, alors dès aujourd'hui, devenez un partenaire mensuel. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 20 000.